Comme dans d'autres coins de la RDC, des manifestations commémoratives du génocide congolais ont vécu à Boutembo ce vendredi 10 août 2024. Déjà dans les avant-midi, la mairie de Boutembo a organisé un kilt communique, occasion pour les différentes confessions religieuses d'emplorer la grâce divine pour les retours de la paix au pays. Présent au kilt, le commissaire supérieur principal, Moabai Keteli Roger, maire de Boutembo, a présenté les condoléances pour plus de 12 millions de morts victimes du génocoste. Il est pour moi un devoir civique et sacré de prendre la parole devant cette auguste assemblée. Envie de vous transmettre le message de condoléances aux événements malheureux de qui il y a bien une rente en République démocratique du Congo. Nous pouvons citer à titre d'exemple ceux qui sont morts à Kisangani, ceux qui sont morts ici à Boutembo et ceux qui sont morts à travers les pays et plus particulièrement dans deux provinces victimes dont le nord Kivu et l'Itoui. La journée est placée sous le signe de deux, drapeau en berne. Pour le député provincial Mbenzéotama, la reconnaissance au niveau national de l'existence du génocide en cours en RDC n'était pas de plus qui va certainement bouger les lignes sur la scène internationale. Nous sommes de ce qui ont crié jour et nuit que cette journée soit un jour retenue sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous avons été massacrés, nous sommes exposés à un génocide, l'extermination du peuple congolais, mais jamais, nous n'avions jamais une journée comme celle d'aujourd'hui. C'est déjà une grande dénonciation sur la scène internationale. C'est une sorte d'alerte, c'est une sorte de dénonciation et ça peut faire bouger les lignes dans la logique diplomatique le temps que, déjà, nous soyons en train de reconnaître que le peuple congolais est exposé au génocide. Le kilt kuminik à l'hôtel des villes a connu la participation des différentes couches sociales.